Musique La malle remonte à 1892. Donc à ce moment-là, les termes que vous voyez aujourd'hui ont été créés, construits dans un parc superbe de 7 hectares. Et moi, quand j'étais du maire, j'ai réussi à faire classer le parc comme monument historique. Et puis c'était en 93, et ensuite en 99, le bâtiment lui-même était aussi classé au titre de la production des monuments historiques. Mais l'eau salée à Lens est encore plus ancienne. On a retrouvé des traces d'utilisation des sources thermales de l'époque, à l'époque romaine, à l'époque galoramène. On a retrouvé une piscine de l'époque qui était alimentée par l'eau qui jaillit au puits salé, qui est la source thermale la plus ancienne, qui s'appelle l'Hédonia, qui alimente l'établition thermale. Donc c'est une vraie tradition historique, quasiment datant des temps immémoriaux, qui consiste à avoir à l'once des bains thermaux, des pratiques thermales. Le mot « l'once au saunier », effectivement, l'once, le saunier, saunier, c'est donc l'introduction de cette présence importante du sel. Saunier, c'est sel. Il y a des indications. Donc l'indication sur la rhumatologie a été très forte. On soignait toutes les personnes, en général âgées, en tout cas adultes et souvent âgées, qui étaient atteintes de rhumatisme. Donc l'eau est indiquée, une indication reconnue par la clé de médecine pour le traitement du rhumatisme. Première chose. Puis deuxième chose, l'eau a été très longtemps considérée comme efficace pour le traitement de l'énurésie chez les enfants. Donc le petit garçon, petite fille, qui fait pipi au lit, on avait des quantités importantes, encore il y a 20 ans, de jeunes qui débarquaient pour des cures à l'établition thermale. Ils avaient une cure, puis ensuite une partie, en quelque sorte, que des vacances. Et cela, ça permettait effectivement un soin de qualité. Moi, j'ai rencontré des adultes d'aujourd'hui qui avaient été des enfants soignés, en soçonniers, pour ce problème d'éneurésie, et qui gardaient d'ailleurs un très bon souvenir en soçonniers. Et puis ensuite, les médecins, les médicaments, pardon, sont apparus. Et puis on a trouvé d'autres moyens de soigner l'éneurésie des jeunes enfants. Et aujourd'hui, il n'y a plus de soins d'éneurésie. Par contre, il y a de la rhumatologie, la remise en forme, donc qui est importante. Et puis, on a aussi testé des soins sur le psoriasis, qui est une maladie de peau, qui est très bien soignée par l'eau très salée que nous avons en soçonniers. Parce qu'à l'once, il y a une eau extrêmement salée, intéressante. Il y a trois sources. Une s'appelle l'Hédonia, une autre s'appelle Naparix, et une troisième s'appelle Châtenay. Et ces trois sources sont très salées, l'une comme les autres. Elles ont plus de 300 grammes de saumures, celui de par litre, par litre qui est considérable. C'est quasiment le niveau de la mer morte. Donc, c'est une vertu intéressante en termes thérapeutiques, et sur la rhumatologie, si on a parlé, et sur les problèmes osseux, les problèmes même de peau, donc qui sont bien traités par l'eau thermale de l'once au sonnier. Le citoyen est fier, parce qu'on parle de l'once au sonnier, comme Vildermal. On accueille surtout un nombre extrêmement important d'un nombre de personnes. Je donne deux chiffres, qui sont très intéressants pour moi, en tant que maire. En 2011, on avait 1100 curistes par an. Cette année, on est au double. On a augmenté de 100%. On est à 2200 curistes. Parallèlement, les emplois ont augmenté. Ils ont été quasiment multipliés, eux aussi, par deux. Donc, ça se voit dans la ville, ça se cède dans la ville. Autant plus, ces curistes, ces touristes thermaux, viennent à l'once pour trois semaines. Donc, ils sont présents dans la ville, ils consomment, ils vont dans les restaurants, ils vont dans les boutiques, ils sont logés dans la ville. Donc, il y a une présence assez visible de ces touristes, dont 40% viennent de l'extérieur de l'once. Donc, c'est une présence importante de gens nouveaux qui découvrent le Jura et les bienfaits de son eau thermale. Non, oui, je vous en parle après, mais on nous offre surtout des prestations techniques. La ville a resté propriétaire des sources. Donc, toutes les canalisations, toute la remise dans l'état des pompes, quand il s'agit de pulser l'eau dans les canalisations en direction de l'établissement thermale, depuis son lieu de prélèvement, le Puy Salé, qui est l'endroit le plus ancien de l'once. On a retrouvé des traces de vie depuis, je vous dis, les Romains et les Galormains. Donc, toute cette tâche de maintenance des équipements thermaux jusqu'à l'établissement thermale est à la charge de la ville. Puis ensuite, quand il s'agit des bâtiments eux-mêmes, on a un partenariat extrêmement intéressant et constructif avec la société Val Vitale, qui exploite donc les investissements thermales pour se répartir des investissements. Ils profitent à l'exploitant, mais ils sont aussi au bénéfice du propriétaire de l'immeuble que nous sommes restés. Donc, on partage, en général, moitié-moitié, l'investissement. Donc ça, c'est une prestation importante de la ville au profit des investissements thermales, de son attractivité et donc de ses curistes. Puis, deuxième chose, plus modeste, mais très symbolique, vous savez que dans toutes les mairies, en général, on fait un petit cadeau aux mariés. Longtemps, ici, ça a été un stylo, le stylo avec lequel les mariés, le maire et les témoins avaient signé, on doit faire des livres, etc. Et là, on met en place un dispositif un peu différent. On va offrir, donc, aux mariés, un petit cadeau qui veut être l'accès à l'étoilisation thermale pour avoir des soins, pour le couple, pour avoir des soins, donc, de remise en forme, pour que ce soit un couple nouveau, donc, au-dessus de la loi, qui soit en forme, grâce à l'étoilisation thermale de leur ville, dont Soussainier. L'étoilisation thermale ouvre essentiellement à partir de fin avril jusqu'à début novembre, donc, c'est de la période intense d'activité et de présence et d'hébergement des touristes thermaux, des curistes sur Soussainier. Par contre, là, on est en train de faire un gros projet, de mettre en place un gros projet de travaux pour qu'on puisse élargir la plage d'ouverture, donc qu'on puisse commencer plus tôt, la saison thermale, puis elle vient plus tard. Donc, ça sera, à mon sens, intéressant pour la ville et pour les curistes d'avoir une possibilité de venir en dehors de la période estivale. La période estivale, souvent, il y a une grosse concurrence, on veut aller aussi à la mer, à la montagne, dire au simple terme, quelle que soit la ville, c'est moins motivant. Par contre, au printemps, à l'automne, en élargissant la plage d'ouverture, on peut, à mon sens, gagner en interactivité pour les curistes et en possibilité pour eux d'être soignés dans de bonnes conditions. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur DijonSanté.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada